Monsieur Bernard, passez au châneur, passez au châneur, passez la pierre du châneur. Vous avez une phrase de défense ? Vous avez un foule de défaite ? Vous avez un foule de châneur ? Vous avez un foule ? Si, c'est une fouleur ! Vous avez quoi ? Un foule de châneur ? Vous avez un foule ? Vous avez un foule ? Vous n'avez même pas honte, honte à vous, de défendre la France du quartier depuis des années. Bonjour à tous, si je suis à Crépaule aujourd'hui, c'est pour présenter mes condoléances au nom de l'État, à la famille de Thomas Perrotto ainsi qu'à tous ses proches et à ses amis. Thomas avait le visage de ce fils, ce frère, cet ami, cet élève, ce jeune adulte en devenir. Certains diraient un jeune sans histoire, au contraire, il avait une histoire, elle était belle, c'était la nôtre. Celle d'une jeunesse française, libre, aimée, aimante, son rapport aux autres était sain, l'appartenance à sa famille, à son village, à son pays, il le vivait comme une chance. Il aime le rugby et quand on aime le rugby, on aime le respect pour soi et pour les autres. Les parents de Thomas sont envahis par la peine et la douleur. Je leur ai dit ce matin notre détermination à poursuivre sans relâche et punir ceux qui lui ont fait ça. Leur colère, c'est la nôtre, leur chagrin, c'est le nôtre. Parce qu'à l'opposé des lâches qui ont assassiné Thomas, nous avons cette capacité d'empathie qui rend insupportable à nos yeux et à nos cœurs ceux qui, par leur comportement, nous montrent qu'ils en sont dépourvus. Ce n'est pas parce que Thomas était là, à cette fête de village, sur ce parking, qu'il a été poignardé. C'est parce qu'il y avait, sur ce parking, des hommes qui étaient prêts à le tuer. Ce n'est pas une bagarre qui a mal tourné, ce sont des personnes qui ont agressé gratuitement d'autres personnes qui étaient venues pour se retrouver. Je voudrais dire le soutien absolu et sans aucune réserve de l'État à l'ensemble des victimes de ce drame. Thomas est proche, bien sûr, toutes les personnes blessées, certaines d'ailleurs grièvement, mais aussi tous ceux que ce drame a ébranlé dans leur chair, parce qu'ils étaient présents ce soir-là et ils m'ont dit, pour certains, avoir cru qu'un attentat était en cours. Ou parce que, même absents, ils vivent désormais dans la peur de vivre cela un jour. Je veux vous dire que vous n'êtes pas seuls, nous ne vous laisserons pas seuls. Vous pouvez compter sur la mobilisation pleine et entière de l'ensemble du gouvernement pour garantir la sécurité de tous nos concitoyens. Ces ministres qui déboulent sur le terrain, ça date de quand ? Mais on l'a depuis Sarkozy. Oui, ça a toujours existé. On a Darmanin. Donc la question, c'est exactement la même que pour le vaccin. Just do it. Sarkozy qui devait, je ne sais plus quoi, la nettoyer au Karcher, il n'a rien nettoyé du tout. D'accord ? Valls, n'en parlons pas, venir avec son apartheid et compagnie, il ne s'est rien passé non plus. Et Darmanin, attention, on arrive. Le problème, c'est que la parole publique n'a plus aucune crédibilité. Mais cette parole publique, elle a cessé d'avoir de la crédibilité le jour où elle a délégué un certain nombre de ses pouvoirs, notamment aux associations. Notamment là, quand j'entends le maire de Lyon, oui, on va faire de la médiation. C'est très bien, moi, je n'ai rien contre les médiateurs, je n'ai rien contre le monde associatif. Mais on ne peut pas demander au monde associatif de faire le boulot que la police, que les profs, que les travailleurs sociaux ne font pas. Sarkozy, visage fermé. Autour, 200 jeunes, un comité d'accueil plutôt agité. Les premiers projectiles fusent avec les insultes. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où Sarkozy est venu sur la dalle ? Oui, je me rappelle, mais sûr, comme si c'était hier. Sarkozy, c'était que de la manipulation, on s'est fait manipuler, tout simplement. Mais racontez-moi comment ça s'est passé. Avec du recul, moi, quand j'y repense, ils ont envoyé des piqûres, des coups de piqûres. Et nous, on a tout de suite réagi. Et c'est nous, en vrai, c'est notre jeunesse, c'est nous, c'est les jeunes des banlieues qui l'ont mis au pouvoir le jour où il a été président. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'en vrai, ils n'ont fait que nous provoquer. Et après, de ici à Argentel, trois jours après, ça a déclenché les émeutes. Lui, son thème principal, c'était la sécurité. L'insécurité, il faut voter Sarkozy parce que c'est quelqu'un qui tape du pont sur la table, il faut mettre la sécurité. Balise en Kevlar et parapluie. Le service d'ordre tente de protéger le ministre. Il y a 100 mètres à faire jusqu'au commissariat, l'objet de la visite. Des étages, les habitants observent la scène. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles ? On va vous en débarrasser. Le 13ème de 2005, je pense que ça reste dans les mémoires. Beaucoup de gens ont connu la dalle d'Argenteuil par... Vous savez, la célèbre phrase de Nicolas Sarkozy. Vous avez marre de cette racaille, on va vous débarrasser. Et toute une jeunesse qui crie... Enfin, excusez-moi du terme, mais Sarkozy en cul. Toute une jeunesse qui crie... Et tout le monde a ces images-là dans la tête. Et beaucoup de jeunes de la dalle se sont identifiés à ces images-là et on était fiers. Et c'est ça, c'est malheureux. Mais cette jeunesse-là, celle de 2005, je pense qu'à ce moment-là, on a créé des racailles plus qu'autre chose. Après les condoléances, les rassemblements, les minutes de silence, vient la solitude du deuil dans l'ombre. Et avec l'intérêt médiatique qui s'éteint, les victimes désormais oubliées. Mais les besoins, eux, demeurent. La peine, elle est toujours aussi grande. Les besoins sont administratifs, juridiques, psychologiques. Ils sont nombreux. C'est pourquoi, et je l'ai annoncé ce matin, un comité local d'aide aux victimes se réunira dès les prochains jours, présidé par le préfet et par le procureur de Valence. Je l'ai annoncé à madame la maire de Crépolle. Moi, j'en appelle à l'Étaf pour qu'on se mette autour de la table. Parce qu'aujourd'hui, les jours d'avant ne seront pas comme les jours d'après. Et l'après-Thomas, il doit susciter une prise de conscience, si elle n'était pas suffisamment effective, de se mettre autour de la table et de travailler autrement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de moyens de mise. Il y a eu des moyens de mise. Si vous regardez ce quartier, c'est un petit peu plus de 150 millions d'euros qui ont été injectés depuis 2014. Duchère, c'est un quartier qui a été complètement refait. Les milliards de l'enrue pour refaire du bâti, c'était sans doute nécessaire. Mais ils ne veulent pas des tableaux au mur, ils veulent du pognon et du boulot. Ils n'ont pas fait des passoires thermiques au passage. Casser les immeubles. Il y a une espèce étrange qui vit à l'intérieur de ce bâti, ça s'appelle l'être humain. Et alors ça, l'être humain, on a complètement oublié. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez, comme toujours, on le sait, des minorités qui pourrissent la vie de majorité. Donc à chaque fois qu'on parle de ces quartiers et qu'on parle de ces jeunes, on ne parle pas de 90% de la population qui voudrait travailler, dormir tranquille, envoyer ses gosses à l'école tranquille. Parce que dans ces établissements scolaires, vous avez des gamins qui voudraient s'en sortir, avec des familles qui voudraient s'en sortir, qui n'ont pas les moyens d'aller envoyer leurs enfants dans des écoles privées à Vimbornes, et qui sont dans des établissements où effectivement les profs ne supportent plus, se mettent en arrêt maladie, ou bien sont des jeunes profs pas très bien formés, voire maintenant avec la nouvelle génération de profs, c'est tellement à la coule, Raoul, que bon, on ne peut pas dire que c'est là qu'on est beaucoup de cadres non plus. La force est de constater que par rapport à la situation qui est celle de ces quartiers, qui est vraie sur Romand, mais qui est vraie dans un nombre extrêmement important de villes au niveau national, c'est qu'aujourd'hui on fait face à un niveau de délinquance qui appelle d'autres formes de réponses. Le Premier ministre a parlé d'ensauvagement, j'ai bien entendu le terme, donc à l'ensauvagement, il faut des réponses qui correspondent à ce niveau de délinquance. Un niveau de délinquance aussi dont on retrouve les racines dans la radicalisation, ça c'est un fait, que l'on retrouve aussi dans le trafic de drogue, et que l'on retrouve aussi dans une forme de montée en puissance de l'indélinquance, mais aussi de la violence avec des individus, pour lesquels si on applique des méthodes qui sont peut-être recevables sur des gens qui ont un minimum d'éducation, ça peut éventuellement marcher, mais sur des personnes qui n'en ont absolument pas, qui sont, si je reprends les termes du ministre de l'Intérieur, sauvages, eh bien il faut d'autres méthodes. ... des forces de sécurité intérieure et aux pompiers qui tous se sont remarquablement mobilisés, ainsi qu'aux familles qui étaient réunies ce matin. Madame Alexandra Louis, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, qui m'a accompagné aujourd'hui en fera un suivi précis et consciencieux. Chacun pourra être accompagné de la manière la plus appropriée dans ce travail de deuil et de reconstruction qui commence, et qui, je le sais, mobilise et mobilisera énormément de force et d'énergie. La deuxième réponse, c'est celle du travail efficace, rapide, intraitable de la police, pour retrouver les coupables et pour les empêcher de nuire à nouveau. Elle a déjà conduit, cette police, à l'interpellation de plusieurs individus, dont certains sont désormais mis en examen et en prison, dans l'attente de les juger, de déterminer leur niveau de responsabilité, et donc les peines auxquelles seront condamnés tous ceux qui seraient reconnus coupables. Je le dis, l'auteur du coup mortel risque désormais la prison à perpétuité, puisque le procureur a retenu le motif de meurtre en bande, de crime en bande organisée. Meurtre en bande organisée. Vous trouvez que sa visite s'est déplacé ? Non, mais sa visite, c'est juste le moment de le rencontrer et de le faire sentir un peu, parce qu'ils sont trop dégonflés pour venir nous voir. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera l'arme automatique. Ce ne sera pas comme ça. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire ? Il aura quoi, la Saint-Saint-Thomas ? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans. Ce sera déjà apaisé. On aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà. On peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. Oui. Peut-être. Tout aussi indispensable, c'est celle de la justice. La justice en toute indépendance. Et je remercie M. le procureur qui était à mes côtés ce matin, qui a pu répondre aux questions nombreuses des habitants. Cette justice, elle apportera des réponses et elle prononcera des sanctions. Aucun détail, aucun mobile, aucune circonstance aggravante, s'il y en a, ne sera écartée. Je salue l'action du procureur. Je le dis et je le réaffirme, c'est à la justice de rendre justice. Et pas aux Français eux-mêmes et entre eux. La justice permet de ne pas céder à la tentation de la vengeance par la violence, dont se sont rendus coupables à Romand des factions d'ultra-droite animées par la haine et par le ressentiment. Et comme la violence alimente la violence, cela a provoqué à son tour un autre drame, avec un jeune homme grièvement blessé dans le quartier de la Monnaie, ce qu'il nous faut également condamner. A la violence, on ne répond pas par la violence, on répond par la justice. A la violence, on ne répond pas par la division, on répond par la détermination. Nous avons à cet égard aussi un devoir de décence. Je le dis aujourd'hui, sans aucun détour, ceux qui tenteraient de salir la dignité du deuil par la polémique et qui parasiteraient l'émotion nationale à leur profit ne le font pas au nom des victimes. Je le dis à ceux qui crient vengeance au lieu de réclamer justice. Une fois que les faits auront été pleinement établis, une fois que la justice aura tranché, une fois que les victimes auront été accompagnées, nous n'oublierons pas Thomas. Au-delà de l'émotion et du deuil... Non, non, vas-y, 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 arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Vas-y, jette-la directement. Y'a des larmes de crocodile sur ton bolo, la coste, ta seule arme, c'est que tu dis le témo et puis ta coste. Y'a des larmes de crocodile et moi je les récote, Dis, donnez-moi des piles, mon cœur n'a plus de volts. Y'a des larmes de crocodile. Y'a des larmes de croco. Y'a des larmes de crocodile. Y'a des larmes de croco. La nuit est froide et dans le noir, on voit les corps se frôler. Joli sourire, poseuse la cible, laisse-moi faire et m'échapper. Et toi, t'as tant belle impatiente, le sang commence à s'échauffer. Y'a des nuits où même la pluie ne suffit pas à nettoyer. Y'a des larmes de crocodile sur ton bolo, la coste, ta seule arme, c'est que tu dis le témo et puis ta coste. Y'a des larmes de crocodile et moi je les récote, puis donnez-moi des piles, mon cœur n'a plus de volts. Y'a des larmes de crocodile, y'a des larmes de croco. Y'a des larmes de crocodile, y'a des larmes de croco. Je me suis sentie pousser des ailes, c'est un amour aérien. Blessure d'un soir, demain l'espoir viendra tuer nos chagrins. Mais tu fais partie de celles qui ne veulent pas de l'en-demain. Compte pas sur moi, il est trop tard pour soigner mon cœur cristallin. Mais non, je te dis, compte pas sur moi, c'est trop tard. Mon cœur est abîmé, y'a plus d'espoir. Allez, danse. Maintenant, le gouvernement est obligé de faire du en même temps. Il envoie son sbire à Crépol, Olivier Véran. Olivier Véran alerte sur le risque d'un basculement de la société après la mort de Thomas Crépol. Ce discours d'Olivier Véran est sidérant. On a l'impression qu'il appartient à l'opposition et qu'il dénonce la politique néfaste d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous rapporte Europhobe. À qui la faute ? Les européistes ont aboli les frontières nationales et veulent même créer une nouvelle filière d'immigration en recrutant de la main d'œuvre pour les métiers en tension. Entre nous, soit dit, cela fait baisser mécaniquement les salaires et le pouvoir d'achat des Français. Et vous avez en prime la délinquance. Merci Emmanuel Macron. Merci Olivier Véran. Crépol, la mécanique de la haine et du mensonge, Patrick. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village. Ils sont venus pour s'amuser, pour draguer les filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée. Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de fille sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux. Un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort. Il s'appelait Thomas, il joue au rugby. C'était l'une de ses premières sorties. Ah, Patrick Cohen, bien évidemment. Salut Patrick. L'ignoble Patrick Cohen réécrit la scène du crime de Thomas en ne prenant en compte que la version des assassins. Ils étaient là pour draguer les filles. Tout s'est bien passé toute la soirée jusqu'à ce que Thomas vienne tirer les cheveux du tueur lors d'une chanson de Jules. Famille de cet éditorial. Pourquoi est-il donc ignoble, monstrueux ? Comme il a été dit, Patrick Cohen ne reprend que la version de ceux qui ont agressé Thomas. Mais lorsqu'on y réfléchit, cela signifie que les indigènes, les Français sont privés de parole. Ils n'ont plus le droit de se défendre. Ils n'ont plus de voix sur le service public pour les représenter. Oui, ils sont condamnés au silence. Patrick Cohen, qui a été le serviteur zélé du Big Pharma, reprend l'habit qu'il a l'habitude, celui d'attacher de presse du gouvernement. Ok, on se trouve ici à Crépole. Donc on va commencer par aller à la salle des fêtes, l'endroit où le crime a eu lieu. Donc c'est un petit village de 500 habitants. Et là, je ne vois personne dans la rue. C'est très silencieux, très paisible. Il y a du sang par terre encore. T'as vu ça ? Donc, je vais essayer de vous faire un topo sur ce qui s'est passé. On est aujourd'hui mercredi, ça s'est passé samedi dernier. Samedi dernier, une soirée comme il y en a partout en France, souvent, dans les villages. Une fête de village, avec à l'intérieur des gens qui se connaissent entre eux, qui sont là pour se retrouver, pour s'amuser. Et les deux heures du matin, des gens arrivent, des gens qui ne sont pas du village, arrivent dans plusieurs voitures, dont une camionnette. Ils sont plus de dix, je ne saurais pas vous dire le nombre, parce que j'ignore cette information. Ils sont plus de dix, ça c'est sûr. Ils viennent, ils se postent ici, devant la porte qui est là. Devant cette porte, il y a quatre vigiles. Quatre vigiles. Bon, les gars demandent, est-ce qu'on peut rentrer ? Les vigiles disent, d'accord, mais montrez-nous vos sacs. On vérifie ce que vous avez dans vos sacs. Il se trouve que dans leur sac, ils avaient des couteaux. Et pas des petits couteaux, des grands couteaux. Couteaux de 30 cm, on m'a dit, d'accord ? Les informations que je vous donne, sont des informations de première main. Des gens qui étaient à l'intérieur, ok ? Donc là, ils montrent leur sac, il y a des couteaux à l'intérieur. Les vigiles disent, évidemment, ben non, vous ne rentrez pas. Le vigile qui est le plus près d'eux, se prend un coup de couteau, il se fait sectionner ses doigts. Il hurle. Ceux qui sont à l'intérieur de la fête sortent. Et notamment, des gens qui font partie d'une équipe de rugby, des jeunes, dont Thomas, ils sortent. Les trois vigiles qui restent rentrent dans la salle, en disant qu'ils doivent protéger les gens qui sont à l'intérieur de la salle, puisqu'évidemment, il y a des femmes, des plus jeunes, etc. Ils rentrent et ils ferment la porte. Donc là, dehors, on est dans cette situation où on a l'équipe de rugby et ce groupe de jeunes. Donc la bagarre s'enclenche, très sanglante, puisqu'on a des gens avec des couteaux face à des gens à main nue. Donc plusieurs personnes se font planter, dont Hélas, Thomas, de deux coups de couteau, qui va mourir de ses blessures. On m'a dit qu'un des jeunes prend cette barrière qui est là et essaie de les repousser avec cette barrière, puisqu'il est face à des gens très agressifs qui donnent des coups de couteau. Et donc voilà, l'affrontement se poursuit durant de longues minutes. Je ne sais pas combien de temps a duré cette attaque. Mais au final, ils repartent en voiture. Ils restent au sol, les blessés, dans un chaos général. Et Thomas est à terre, avec deux coups de couteau et... meurt. Les gendarmes n'ont mis que trois jours pour arrêter les suspects. Neuf personnes, dont trois mineurs, le plus âgé à 22 ans, six ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Menez, un quartier populaire de Romand-sur-Isère, à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie, d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'enquête du journal Le Monde par Soren Selo. Fallait-il rendre public les prénoms des suspects comme il est d'usage dans ces dossiers et comme c'est le cas pour les victimes, comme le jeune Naël à la fin juin ? Sans doute, Naël tué par un policier, on s'en souvient, sans doute, ne pas le faire n'a eu qu'un résultat, permettre à l'extrême droite de faire campagne sur l'omerta de leurs prénoms arabes. Le reste a suivi, j'allais dire, naturellement, puisque leurs prénoms les désignent. C'est donc que les musulmans sont dangereux par nature, que le racisme anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes, a dit Marion Maréchal, avec des milices armées qui opèrent des radias, Marine Le Pen, et qui commettent des francocides, Éric Zemmour. Un animateur de chaîne Tout Info, on a même déduit l'impossibilité du vivre ensemble avec des gens d'origine différente. Selon les informations de Damien Rieux, voici les noms et les prénoms des agresseurs. Chahid, Iliès, Moujaïd, Émaïs, Nassir, Maref, Yanis, Fessal, et Kaïs, Chorfia. Très français, évidemment. David Perrotin qui dit Crépol, ce que révèlent les premières déclarations des suspects, contrairement à ce qui a été affirmé, les premiers éléments de l'enquête démentiraient toute expédition punitive. Certains suspects ont assisté au bal et avaient des amis à l'intérieur. C'était pas une expédition punitive. Et toc, les fachos, qu'est-ce que vous dites de ça ? Incroyable. Chahid est de nationalité française, selon Salamé, n'ont rien à voir avec l'immigration. Le débat est clos. Moi, je trouve ça scandaleux que ces journalistes, des politiques, se cachent derrière ce truc. Moi, c'est des Français comme vous et moi, comme moi, parce que moi aussi, je suis un immigré serbe qui a eu sa nationalité française à mes 18 ans. Je reste serbe de par mes origines. On me dit, oui, je suis français, je me considère comme français. Évidemment, je me considère comme français. Mais je suis serbe aussi. Et si quelqu'un me dit, ouais, non, Dalibor, tu vois, il est français. Non, je suis aussi serbe. Au bout d'un moment. De refuser autant la réalité et l'hypocrisie, et surtout, vous vous doutez bien pourquoi ils ne veulent surtout pas dire la vérité, parce que c'est contre leur narratif, c'est contre leur idéologie politique. Et ça ne leur donne pas de point. Le problème, c'est que c'est tellement contre-productif que ça en devient exaspérant, énervant au possible, et ça crée une colère hallucinante. c'est tellement contre-productif plutôt que de dire, oui, ce sont des immigrés maghrébins du nord de l'Afrique, il y a un problème, et il faut en parler. Il faut en parler. Il faut vraiment en parler, à bras le cœur, sans avoir honte et sans jouer à l'autruche. Par exemple, je vais me tromper, attention, je vais me tromper parce que c'était il y a longtemps que j'avais fait une vidéo là-dessus. Je ne sais plus si c'est l'Algérie ou le Maroc, il y a un énorme problème de consanguinité. L'État, et on avait lu un début d'étude, l'État même du Maroc ou de l'Algérie, j'ai un gros doute. N'hésitez pas à corriger dans les commentaires. L'État est au courant de ces problématiques et elle essaye elle-même de lutter contre ces problématiques. C'est un enjeu crucial des prochaines années dans ces pays-là. Ils ne jouent pas à les hypocrites. Ils disent clairement les choses et les problèmes et c'est comme ça qu'on peut régler les problèmes, c'est en étant honnête, tout simplement. Vous appelez la mécanique de la haine. La haine est le mensonge qui ont conduit aux affrontements de ce week-end et aux excès de langage des plateaux télé, mais pour ce que l'on en sait aujourd'hui, d'abord la mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte ou d'une expédition punitive, même si des insultes racistes ont bien été entendues par neuf témoins lors de la bagarre contre les Blancs du village. Cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que les jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. En revanche, la presque centaine de militants d'ultra-droite qu'on vient de voir à l'image, souvent des néo-nazis descendus en représailles à Romand-sur-Isère, n'étaient pas des manifestants comme on l'a entendu dans un commentaire. Ils étaient cagoulés et armés de barres de fer. Ils ne sont pas venus faire justice eux-mêmes, comme l'a dit Olivier Véran aujourd'hui, puisque la justice s'occupe déjà des suspects. Non, comme le prouvent des messages vus sur leur téléphone, ils étaient venus pour châtier les Arabes, ce qu'on continue d'appeler hélas une ratonnade. Les faits, les faits, encore les faits. Il s'est passé beaucoup de choses autour de Crépolles. Il y a un début d'émeute à Romand-sur-Isère par des groupes qui veulent aller directement à la source dans les quartiers pour se venger de Thomas. Un peu ce qui a été fait à Dublin par rapport au centre de migrants. Là, ils ne vont pas dans les centres de migrants, mais ils cherchent à aller dans les quartiers sources d'où sont issus les agresseurs de Thomas. Alors, ça y est, on y est, il y a des mecs qui font des trucs. Donc, on va voir si les influenceurs qui disent qu'il faut faire des trucs, ils vont se solidariser d'eux, ils vont leur donner de l'argent pour leurs soins, ils vont aller à leur chevet parce qu'il y en a deux qui sont à l'hôpital très gravement blessés. J'ai eu plusieurs témoignages de personnes choquées parce qu'ils se sont fait massacrer, que ce soit par la police ou par les mecs de la monnaie. D'accord ? Ils se sont fait massacrer. Vous avez sûrement tous vu passer ça. Romance sur les airs, des individus défilent au cri de « Islam hors d'Europe et de justice pour Thomas » suite à l'attaque de Crépole sans 20 membres des forces de l'ordre pour protéger le quartier de la monnaie. Premier élément et la première version des agresseurs aussi qui explique que ce n'est pas de leur faute, qu'ils n'y sont pour rien, c'est eux qui se sont fait agresser par des rugbymen. Ils n'ont fait que se défendre et que... Enfin bref, vous allez voir, on va faire le tour de tout ça. Préfecture de la Drôme, violence, 80 individus ont tenté d'envahir le quartier de la monnaie à Romand-sur-Isère en fin de journée grâce à envahir une invasion. Une invasion barbare. Grâce à la mobilisation de Polisnat 26 et de deux unités de forces mobiles mises à disposition dès cet après-midi, 20 interpellations dont 17 gardes à vue ont pu être réalisées. La situation est au calme, mais sous haute surveillance. Ok. Ils ont été rapidement bloqués par les forces de l'ordre, etc. Voilà, là on a les images. Ils avaient une banderole. Ok. Des fumigènes, etc. La nuit en plus, bonne idée. putain, ça crame dans le quartier. Brigitte, elle n'est pas contente. les cagoules, les flics. Bizarrement, là, contrairement aux manifestations interdites des Traoré, contrairement aux Mews, suite au PlayStation 5 et au Footlocker, il n'y avait pas autant de policiers. C'est bizarre. Là, les policiers, ils étaient beaucoup pour 80 gus. D'accord ? Là, ils ont mis des poubelles parce qu'en fait, les policiers étaient trop derrière eux. Ils les suivaient de trop près, donc ils essayaient de bloquer le passage de la police. Il faut savoir, en fait, c'est plusieurs groupuscules qui sont agglomérés. Donc les mecs ne se connaissent pas. Les trucs qui pètent, c'est quoi ? Je ne sais pas si c'est des grenades assourdissantes, des fumis, des mortiers, on ne comprend pas trop. Ça tire au LBD. Ça balance des trucs, c'est la police. On a vu, il y a un truc qui a été jeté sur la police. C'est une canette de bière ou je ne sais pas quoi. Ce genre d'image où, en fait, certains, parce que les policiers ont fini par les disperser en les matraquant, en les massacrant, je vous le dis, les policiers les ont massacrés. Il y en a qui se sont retrouvés juste à côté de la monnaie, en plus. Donc il y en a qui se sont retrouvés qui sont réfugiés parce qu'ils ne connaissaient pas la ville, vu qu'ils sont venus d'un peu partout. Ce n'étaient pas des mecs de Romand sur les airs, là, les gars qu'on a vus défiler. Donc en fait, ils ne connaissaient pas le quartier, ils ne connaissaient pas la ville. Ils sont réfugiés dans la cité de la monnaie. D'ailleurs, je ne savais pas, mais en Espagne, ça a l'air le bordel aussi. Il y a six détenus marocains et latinos mineurs et majeurs, nous avons même dû arrêter la banlieue. Alors, bagarre brutale entre gang et la Puerta del Sol après l'éclairage de Noël avec des machettes et fuites dans les tunnels du métro. Les couteaux et les machettes, c'est un enfer. Mort de Thomas à Crépole, les habitants du quartier de la monnaie à Romand sur Isère craignent d'être stigmatisés. Pauvre choupinou ! Les pauvres chouquettes ! Les pauvres chouquettes ! Et encore, tu écoutes le truc, t'as l'impression que c'est eux les victimes. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue que les gens continuent de les défendre. Celui-là, on va l'écouter. Crépole, un ami de Thomas répond au micro de Vincent Lapierre. La nationalité française ne les a pas empêchés d'aller poignarder un jeune Français. Vous avez parlé à BFMTV. Tout à fait. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Essayez de leur parler. Il se trouve que BFMTV et Sud-Ouest, ont fait plusieurs articles et d'autres journaux d'ailleurs, ont fait plusieurs articles nommant, comme le procureur l'a fait, ce qui s'est passé à Crépole de Rix. Sauf que mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Et ce n'est pas une Rix qui s'est passée à Crépole. C'est tout bonnement un meurtre et un assassinat. Une attaque d'un peuple contre un autre. Donc je suis allé rappeler à BFMTV qu'il fallait, si possible, ne pas tomber sur le vocabulaire quand on parlait de choses si graves que l'assassinat d'un et l'autre. On pourrait vous rétorquer que parmi ces jeunes gens, il y avait des Français qui avaient leur carte d'identité française. On pourrait, oui, oui, on pourrait. La carte d'identité française ne les a pas empêchés de massacrer à coups de couteau un jeune de 16 ans. Et la carte d'identité française ne leur a pas empêchés en plus, après cela, de partir en bande et n'assumer aucun de leurs actes puisque en plus des assassins, ce sont des lâches. Et la carte d'identité française, en fait, n'a jamais fait la qualité d'un Français. Il y a une différence très concrète entre les choses qu'on définit par la quantité et par le papier et les choses qu'on définit par la qualité et par le mérite, par le sang versé, par l'effort, etc. En l'occurrence, ces Français-là, puisque apparemment ils sont Français, eh bien, ils ne sont Français que de carte d'identité, que de papier, que de quantité. D'ailleurs, on en a vu certains s'exprimer sur YouTube, TikTok, etc., disant qu'ils s'en foutaient qu'un gouère soit mort, etc. Bref, c'était assez déplorable, assez révoltant même. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Je n'en aurais même pas voulu. Ils s'en foutent et c'est normal parce qu'on est incapable de leur répondre. On est techniquement, en tant que peuple, incapable de leur répondre. Déjà, on n'a pas la pleine possession de nos moyens pour leur répondre. On a la parole, comme là, je suis en train de vous parler. On a ces marches blanches où on peut se rassembler pour pleurer sur l'étendue affolante du constat de ce qui se passe en France, mais on n'a pas ce qu'ils ont, eux. Ils nous ont attaqué avec des couteaux. On répond avec des mots. Et donc, quand j'ai vu ces vidéos de ces jeunes qui disaient qu'ils s'en foutaient de la mort de Thomas, déjà, je n'étais pas plus étonné que ça. Moi, je les ai côtoyés, j'ai été en lycée et j'ai été dans des villes assez... où l'immigration a une grande place et le taux de racaille est assez élevé et j'ai pu constater que ces gens-là n'en ont que faire du sort des Français. D'ailleurs, on le constate dans toutes les manifestations pour les réformes sociales. On ne les voit pas aux côtés des Français pour réclamer une amélioration sociale des choses. Alors, je ne sais pas quelle a été l'intention de la DGSI, pardon, des organisateurs, d'ailleurs, cette opération coup de poing, ce coup de force, cette manifestation, cet hommage à Thomas, appelez ça comme vous voulez. En revanche, je sais ce qui l'a inspiré et ce qui l'a inspiré, c'est ce qu'on peut voir parfois en Corse quand un jeune se fait agresser, et bien en fait, les gens se rendent organiquement, comme ça, très rapidement, dans le quartier d'origine des agresseurs pour dire on viendra vous chercher, ça n'a pas intérêt de recommencer, etc. Mettre un coup de pression, en gros, quoi. Mais il n'y a pas de débordement de violence, voilà, c'est juste les gens qui viennent montrer qu'ils sont là. Ok. La différence entre ce qui s'est passé hier et ce qui se passe en Corse quand ce genre de choses arrive, c'est qu'en Corse, l'oncle, le cousin de la victime qui organise ça, un commerçant local, un responsable, une personnalité locale qui lance l'initiative, d'accord, quelqu'un de connu qui marche tête nue et qui est relativement modéré en temps normal, d'accord, et là, il trouve que ça a goutte d'eau et il bouge, d'accord. Hier, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, des gens sur un espèce de groupe Telegram, sur un réseau social, un canal un peu obscur et confidentiel, se sont donné rendez-vous, alors on ne sait pas qui était à la manœuvre, etc. Et voilà, avec, j'imagine, plein de volontés différentes, d'objectifs différents et ça s'est aggloméré et ça n'a pas voulu discuter avec la police, etc. et peut-être rentrer chez soi dans le calme, etc. Et c'est allé au casse-pipe, quoi. Voilà, c'est allé au casse-pipe et même s'ils avaient pu mener leur action jusqu'au bout, est-ce que ça n'aurait pas été encore plus catastrophique ? Qui dit que les mecs de la monnaie ne seraient pas arrivés avec une bagnole, une arme, etc. pour leur tirer dessus, qui dit que eux, ils ne seraient pas tombés sur des gens qui n'avaient rien à voir et ils n'auraient pas cassé la gueule ou pire, d'accord ? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis je vous rassure, aucun influenceur de droite qui vous dit sans arrêt depuis l'autre bout du monde qu'il faut bouger, etc. ne va venir à votre chevet à l'hôpital, voire en garde à vous payer un avocat ou quoi que ce soit. Les mecs qui se sont fait taper ou serrer, etc. Personne. Aucun responsable politique ne va parler de vous en bien, aucun média ne va parler de vous en bien, etc. Voilà. Moi, j'ai vu la violence de l'État contre la Troisième France de Guilouis pendant les Gilets jaunes. Je sais à quel point l'État ne sera rien passé et je sais à quel point l'État est absolument ferme et décidé à mater toute forme de rébellion de la part de la Troisième France de Guilouis et je sais en faire partie. Voilà. J'ai vu l'extrême violence. OK. Il n'y a pas de laxisme là. Donc, ça ne peut être que général ou rien du tout. Voilà. Ce n'est pas une première. On a déjà vu des cas précédemment, je viens de le citer. Et il y a aussi une responsabilité politique de celles et ceux qui attisent la haine, qui sont chutés à la haine du musulman, qui rêvent d'une guerre de civilisation, qui arment ces gens-là idéologiquement. Et en fait, il y a une responsabilité du ministre de l'Intérieur. Nous, on demande la dissolution de ces groupuscules, la fermeture des locaux fascistes. À Lyon, comment se fait-il que les anciens locaux de génération identitaire soient toujours ouverts et seront aux mains de groupuscules d'extrême droite ? Cette condamnation qui surprend tout le monde. Violence de l'ultra-droite à Romand-sur-Isère. Des peines de 6 à 10 mois de prison ferme avec un mandat de dépôt. Ils restent tous en prison. La majorité avaient un casier judiciaire vierge. Une peine lourde qui sert d'exemple. Avant d'expliquer quoi que ce soit, nous sommes ici gaullistes, nous appartenons pas à des groupes identitaires, donc on ne confond pas avec cette ultra-droite. Il n'en reste pas moins que chez nous. Nos jeunes sont en train de bouillir. Et c'est à nous. J'ai envie de dire patriotes un peu plus âgés de conserver la tête froide. Ne tombez pas dans les pièges qui vous sont tendus. Ne vous comportez pas déjà comme des antifas. Alors, on va essayer de comprendre comment ces jeunes ont pu recevoir malgré tout des peines de prison aussi lourdes. Parce qu'elles sont très lourdes. Alors, on reprend les faits. Six personnes ont été condamnées à des peines de six à dix mois de prison ferme lundi 27 novembre pour avoir participé à un rassemblement conduit par des militants d'extrême droite à Romand-sur-Isère samedi en réaction à la mort de Thomas, poignardé à la fin d'un bal dans le village voisin de Crépaule. Le 18 novembre, jugés en comparution immédiate au tribunal de Valence, ces hommes âgés de 18 à 25 ans ont également été interdits de séjourner dans la Drôme et de détenir une arme pendant 5 ans. Ils ont tous été condamnés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations. Alors, si je comprends bien, ils n'ont pas fait effectuer ces violences et il n'y a pas eu de dégradations. Ils ont donc été condamnés pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Très étrange. Là, j'ai besoin de l'appui d'un spécialiste. Cinq ont également été condamnés pour violences sur policiers. Ils ont 10 jours pour faire appel de la décision. Quand on vient avec des bâtons, on ne vient pas pour défendre une cause mais pour attaquer à asséner la procureure Vanina, le Paul, Hercol, qualifiant les accusés d'irresponsables. Ah, ça, c'est aussi un problème parce que si on devait mettre tous les irresponsables en prison, vous imaginez la taille des bâtiments. Ça y est, il n'est pas de moi, elle est de Dussolier. Certains l'auront peut-être reconnu. Et de délinquants, là aussi, à partir du moment où ils n'ont pas commis les faits, je ne vois pas comment on peut être taxé d'être des délinquants. Elle avait requis de 6 à 12 mois deux prisons fermes. Alors, la peine paraît extrêmement excessive pour des faits qui n'ont pas été commis parce que lorsqu'on regarde nos journaux, on s'aperçoit que ceux qui commettent de vrais faits de délinquance, ils bénéficient d'une justice très clémente. Policier traîné au sol à Nantes, le chauffeur de la voiture, volé, condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général. Violence de lutte à droite à Romand-sur-Isère, 6 personnes condamnées à de la prison ferme. À comparer avec une condamnation récente, la justice protège la racaille d'en haut et la racaille d'en pas. Pour les autres, elle sait être sévère. Voyons maintenant comment les magistrats ont jugé ces dangereux irresponsables et ces dangereux délinquants. Je veux parler de ceux qui ont semé le chaos et la terreur en juillet 2023, brûlant des bâtiments publics et blessant de nombreux policiers. On imagine que les peines, elles aussi, étaient exemplaires. Oui, elles sont exemplaires dans un sens. L'émeutier qu'a incendié la mairie condamnée à du sursis. Dans ces conditions, on peut affirmer qu'en France, il y a bien une forme d'apartheid judiciaire. Si vous êtes un indigène, c'est-à-dire un français, vous êtes durement sanctionné. Par contre, si vous êtes un colon, vous bénéficiez d'une justice débonnaire. Et cela dure depuis quelque temps avec Emmanuel Macron et François Hollande. Gilets jaunes, 10 000 gardes à vue, 3 100 condamnations, une réponse pénale sans précédent. Sur ces condamnations, environ 400 donnaient lieu à des peines de prison fermes avec incarcération immédiate dans toute la France. Cela même émue les plus hautes autorités mondiales. Gilets jaunes, l'ONU réclame à Paris une enquête sur l'usage excessif de la force. Dans un discours à Genève, la haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Michel Bachelet, a mis en cause les conditions du maintien de l'ordre lors des manifestations des Gilets jaunes. Des critiques déjà formulées en février au sein de l'ONU, mais aussi de l'Union européenne et de la CEDH. En 2019, donc, la France de Macron a été condamnée comme une vulgaire dictature. On aurait pu s'attendre que les belles plumes de l'aberration ou de l'immonde poussent des cris d'orfraie en condamnant Emmanuel Macron, mais vous les connaissez, ce sont des journalistes aux ordres. Ils se sont tus. Quelle honte ! Mais il y a une question qui me taraude depuis le début. Comment peut-on condamner quelqu'un pour un acte qu'il n'a pas commis ? C'est absolument dément, ces minorités reportent. Eh bien, Régis de Castelnau répond à ma question. Alors, il n'est pas évidemment du bord des identitaires, il a la main lourde sur ces jeunes. Les petits nasillons qui ont été joués les SA à Romand-sur-Isère samedi soir ont pris cher en comparution immédiate. Le tribunal correctionnel de Valence a eu la main lourde de 6 à 10 mois de taule ferme avec mandat de dépôt pour avoir tiré des mortiers d'artifice dans la direction des policiers pour certains, d'autres pour leur participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens. Le fameux texte inconstitutionnel et arbitraire voulu par François Hollande qui permet de porter atteinte à la liberté de manifestation en inventant un délit d'intention. Un délit d'intention. Vous imaginez qu'on peut vous juger comme on veut avec ce délit d'intention qui fut jusqu'à présent surtout utilisé contre les opposants à la loi El Khomri, c'était le but de François Hollande et de Manuel Valls, les gilets jaunes et les manifestants contre la réforme des retraites. On ne va pas pleurer sur le sort des amis des bandéristes ukrainiens qui ont voulu jouer à la guerre civile mais relever que le 25 novembre les pré-magistrats du syndicat de la magistrature ont signé un communiqué furieux contre le texte scélérat et en réclamant la brogation pour l'appliquer le 27 avec un zèle vigoureux contre les jeunes crétins. Et puis si on comprend ce que signifie Régis de Castelnau, ces jeunes qui sont en prison aujourd'hui ne le sont pas pour des raisons comment dirais-je de délit mais pour des raisons politiques dans une certaine mesure avec ce délit d'intention. Nous avons donc les premiers prisonniers politiques en France avec la complicité de la magistrature avec la complicité des journalistes avec la complicité évidemment des élites européistes. vous allez voir qu'on va peut-être avoir un sociologue de derrière les fagots qui va nous expliquer mais vous voyez ils avaient été refusés de l'entrée alors ils se sont sentis discriminés alors c'est pour ça ils étaient tellement frustrés. Je rappelais à Bruno Poncé qu'après les attaques du Bataclan et notamment les attentats sur les terrasses il y avait un fameux sociologue n'est-ce pas qui traîne avec les décoloniaux et compagnie qui s'appelle Geoffroy de Lagannerie il nous avait expliqué que les terroristes du Bataclan ils avaient tiré sur les terrasses parce que dans leur jeunesse ils s'étaient sentis discriminés parce qu'ils n'avaient pas accès eux au beau café du centre de Paris et que donc c'était toute cette frustration accumulée qui les avait fait cibler les terrasses non mais on a quand même des gens qui sont complètement déglingués et vous allez voir sur certains réseaux puisque M. Mélenchon n'a pas jugé utile de faire un tweet sur je crois d'ailleurs M. Mbappé non plus petit ange parti trop tôt on n'y a pas eu droit là pour Thomas je crois ah bah non c'est pas la police qui tue évidemment Léon-Marcine qui met les jornadins parce que là c'est pas un petit ange Thomas d'accord donc ça aussi le problème c'est que ces gens là qui fracturent non non j'oppose pas c'est eux qui fracturent c'est eux qui fracturent la société c'est eux qui fracturent la société ici moi j'ai condamné la mort de Naël et j'ai bien dit et moi ici j'étais pour que le policier soit arrêté j'étais pour même qu'il soit mis en détention parce que je savais que ça créerait des troubles et ce qu'a vécu Naël et la façon dont il a été tué est inacceptable et moi je fais pas du deux poids deux mesures c'est eux regarde regarde Mélenchon pour Thomas mais par contre il nous sort une histoire qui s'est passée le 17 novembre qui est gravissime l'affaire du jardinier Mourad avec d'ailleurs son potentiel assassin qui comme par hasard lui ne passe même pas en comparution immédiate et n'est pas en mandat de dépôt le vieux papy de 75 ans raciste il est tranquille chez lui donc ça c'est scandaleux qui a traité le jardinier de sale bougnu et qui lui a mis des coups de cutter et moi ça ça me scandalise et ça me scandalise autant mais monsieur Mélenchon il en parle pas Geoffroy de la Guerreille mais parce que Mélenchon il fait de la politique c'est très bien il a choisi il vient loin pour arriver la barbara et monsieur Mbappé non 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 et monsieur Mbappé non plus voilà enfin tu vois c'est plutôt que Mbappé il la ferme une bonne fois pour toutes on lui demande juste de pousser la baballe avec son pied on lui demande pas de faire des tweets voilà je suis en train de vous dire qu'hier ce n'était pas une manifestation pour obtenir la justice pour Thomas qu'hier c'était une tentative de ratonnade organisée par des groupes d'extrême droite qui se sont donnés rendez-vous à Romain-sur-Isère et qui criaient des slogans racistes et islamophobes voilà ce qui s'est passé hier soir c'était pas une manifestation pacifique pour obtenir justice pour Thomas voilà c'est pas ça qui s'est passé hier et les actions violentes qui ont été commises hier sont inacceptables et moi je souhaite et je demande que le ministre de l'Intérieur prenne les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ce type de ratonnade de ces groupuscules d'extrême droite s'arrête immédiatement que les boucles sur les messageries numériques qui sont mises en place pour leur permettre de s'organiser soient fermées que les groupuscules violents qui sont pointés d'ailleurs dans un rapport d'information de l'Assemblée nationale comme une menace majeure pour l'ordre public avec 1300 personnes de l'ultra droite qui sont fichées soit mis hors d'état de nuire voilà ce que je vous dis et voilà comment je réponds aux manifestations qui ont eu lieu hier et je n'oublie pas la responsabilité d'un certain nombre de responsables politiques depuis le début de la semaine qui cherchent à sur un drame humain qu'il y a une récupération bien sûr qu'il y en a une mais d'abord je veux dire parce que moi contrairement à d'autres je n'oublie pas qu'il y a une famille qui a une douleur qu'il y a des gens qui ont perdu un être cher et que en France on ne doit pas mourir à 16 ans quand on fait la fête dans une salle de fête des villages et quand on veut respecter la douleur de cette famille la première chose qu'on fait c'est qu'on écoute aussi ce qu'elle a à dire que quand elle prend l'initiative d'organiser une marche blanche et qu'elle demande à ce qu'elle soit apolitique alors le principe des responsables politiques c'est de se taire c'est de se taire donc là waouh je suis impressionné par le monde qu'il y a plusieurs milliers de personnes clairement ça défile en continu je vous dis depuis là maintenant 10 minutes et il y a des personnes vraiment de toute classe sociale tous âges c'est assez impressionnant je n'arrive pas à voir le bout tu vois quand je vois toutes tes vidéos qui sont à Lyon ou à Paris tu te dis ici dans la Drôme jamais de la vie ça arrivera jamais et ce qui vient d'arriver ça me ça me fond le coeur c'est on est dans un village on a un village paumier au fin fond de la Drôme toi qui as grandi dans l'Isère en plus pas très loin tu vois c'est pas c'est pas une risque qui vient de se passer c'est clairement un attentat ces jeunes ils étaient dans un bal au fin fond de la Drôme dans un bal dans n'importe quelle campagne et ils sont arrivés pour tuer tout simplement et tu vois ce qui me rend fou c'est que un peu comme dans toutes tes histoires on va oublier au bout d'une semaine deux semaines on va tout oublier et ça m'en fout c'est ça m'écoeur et il va rien se passer voilà il y a des choses trop laxistes ici qui se passent dans ce pays vous parlie de ce quartier là la monnaie oui quartier de la monnaie alors on m'a dit que c'était un c'était un enfer on m'a dit de surtout pas y aller que c'était que c'était plein de ah bah quartier de la monnaie c'est la racaille mais comment ça se fait ça comment ça a pu pourrir jusqu'à ce point là mais personne ne fait rien personne ne fait rien le problème moi moi quand on y va à la bataille on se fait insulter on nous provoque moi 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 j'ai moi moi j'ai travaillé à la mairie à la monnaie on m'a mis à la monnaie pour travailler on s'est fait insulter cracher dessus là dessus moi j'ai vu des voitures ils mettaient en plein jour ils mettaient une voiture qu'ils avaient volé ou je sais pas quoi ils mettaient une bouteille de gaz dedans pleine et ils mettaient le feu la voiture elle décollait de ça en plein jour je l'ai vu faire moi je l'ai laissé faire ils font leur petit ils font leur petit leur petit leur petit bordel et la police la police ils commencent à en avoir comme ça non mais la police ils sont gentils la police ils peuvent rien faire je pense que ça va bouger oui parce que on constate que qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui du fait du nombre des participants oui c'est vrai il y avait beaucoup on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça à Romand jamais or Romand est un peu une ville martyr même si Crépaule c'est pas Romand mais c'est à côté il y a eu déjà deux assassinats récemment il y a deux ans et là cette fois c'est un jeune alors là ça c'est et deux personnes sont encore gravement sur la sellette on sait pas encore leur pronostic vital est peut-être encore engagé donc cette fois-ci je crois qu'il y a un moment donné où il y a une goutte d'eau qui déborde et ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase le vase de l'indignation parce qu'il faut que le peuple français se retrouve dans une espèce de prise de conscience collective qu'il y a un changement de civilisation qui peut qui peut s'opérer et qu'il faut faut pas que ça soit franchi ça vous voyez je remercie Sébastien d'avoir été avec nous d'autant que Sébastien vous connaissiez Thomas c'est ce que vous nous avez dit oui oui je vais quand même dire quelque chose c'est que 17 blessés plus 1 mort sur une commune de 520 ans vous ramenez ça à l'échelle à la proportion d'une ville de Paris exactement c'est énorme bien sûr bien sûr 10 000 bien sûr Sébastien les faux opposants comme Cadet Roussel Fabien Roussel l'extrême droite est en train de nous mener vers l'autoroute de la guerre civile en Europe et en France et elle fait pied au plancher les drames type crépole n'ont rien à voir avec les flux d'immigration imposés moralement par la gauche le danger c'est le français moyen et les vraies victimes ne sont pas les français quelle détestation de la France j'aimerais comprendre Fabien Roussel se prétend communiste normalement les cocos ils devraient être à côté de ceux qui souffrent les français les classes populaires pas le moins du monde au contraire il est à câble le populer le populo il déteste cela comme on disait autrefois place du colonel Fabien mais comment s'en étonner il est européiste c'est à dire qu'il protège dans une certaine mesure sur les milliardaires de Davos et puis on se rappelle qu'aux universités du parti communiste cet été il avait dialogué avec Edouard Philippe et qu'il était prêt à collaborer avec lui un communiste qui collabore avec un ultra libéral cela veut tout dire Fabien Roussel vous avez compris c'est l'opposition contrôlée on se rappelle que son maître à Fabien Roussel Robert Rue avait demandé à appeler et à voter Emmanuel Macron CQFD sur place tout le monde a reconnu les pompiers voilà les pompiers je veux dire quand ils interviennent dans différentes villes vous voulez dire Julien que les pompiers ont reconnu ceux qui les caillassent quand ils viennent dans leur quartier ils ne m'ont pas dit ça mais en gros c'est ça c'est ça voilà donc c'est pour ça que moi je préférais que le débat en tout cas de ces jours à venir soit plutôt centré sur ce problème local que plutôt un problème général voilà c'est de dire on sait quels quartiers sont toujours les quartiers problèmes c'est ça c'est ce que vous dites Julien on sait quelles sont les bandes qui posent toujours des problèmes et donc voilà et oui mais Julien il faut aller là où la société s'en sauvage Julien c'est que c'est que ces phénomènes là il y a 30 ans il y avait des bandes mais ils n'avaient pas ce comportement là quoi on peut quand même dire qu'il y a une graduation dans la violence y compris dans ce monde péri-rural si j'ose m'exprimer ainsi Barbara non mais le problème Julien c'est que si on effectivement vous avez raison le terme ensauvagement d'abord il est généralisé il est global comme si tout le monde s'en sauvageait en France encore une fois je suis navrée c'est une petite minorité de gens qui s'en sauvage ici personne ne se balade avec un couteau personne n'a jamais planté quelqu'un pas ici mais pour couper la ficelle et les saucissons voilà donc l'ensauvagement c'est un peu facile parce que ça reste bien global et Julien mesure aussi sans doute que si effectivement on cible un petit peu c'est à dire qu'on dénonce clairement les auteurs de ces faits et bien qu'est-ce qu'on va vous répondre parce que c'est ce qu'on a entendu depuis hier on stigmatise on fait de l'essentialisation et voilà encore les pauvres jeunes des cités mais c'est pas des jeunes des cités les mecs qui ont agi hier c'est des assassins heureusement Dieu merci 80% des jeunes des cités se comportent très bien ont une éducation normale mais oui au sein de certains quartiers il y a des familles défaillantes parce que excusez-moi c'est des familles défaillantes moi je suis désolé il faut arrêter de me raconter des conneries quand vous avez été éduqué correctement il n'y a pas un moment où vous faites une crise d'ado vous déraillez puis vous plantez des gens non je veux dire vous déraillez vous faites des petites bêtises d'ado mais vous ne faites pas des bêtises d'ado qui vous conduisent à massacrer des gens à coups de couteau je suis désolé non c'est qu'il y a eu un problème d'éducation majeur massif et qui n'a pas été pris en compte et ceux-là à mon avis regardez bien les parcours scolaires à mon avis c'est des gamins qui auront posé des problèmes de discipline à l'école aussi Julien il est précis Julien il dit voilà on connaît les quartiers on sait où viennent les problèmes il y a des pompiers qui ont reconnu parce que dans ces cas-là il y a des signes distinctifs que ce soit dans les vêtements dans le langage dans les interpellations et autres où tu sais d'où ça vient donc il dit voilà d'ailleurs 48 heures après qu'est-ce que dit le procureur il dit on est en cours d'identification c'est-à-dire qu'ils sont allés directement à l'endroit où ils savent qu'ils vont retrouver les types et en octobre au quartier de la Monnaie il y avait la police les CRS la CRS avait été envoyée parce qu'ils n'arrêtaient pas de caillasser des policiers caillasser des caillassants un influenceur nommé Bassem alerte lui aussi sur les mêmes risques il est français d'origine du Maghreb il condamne les actes voyous mais il explique que s'il y a un frontement il passera de l'autre côté on va s'interroger là-dessus on va essayer de comprendre vous avez vu cette vidéo elle est pleine de contradictions en quoi est-elle inquiétante ? effectivement face à l'attaque de Crépol l'influenceur franco-tunisien qui s'appelle Bassem à l'air commence par tenir un discours de solidarité mais en fait plus on avance dans la vidéo et plus on gratte et plus ça devient vraiment assez inquiétant alors dans son style très quartier populaire comme dirait Jean-Luc Mélenchon très trash aussi il faut commencer à nettoyer chez nous mon message pour la famille de Thomas écoutons c'est terrible ce qui est arrivé au petit Thomas tel que Dieu veille sur son âme qui atténue la douleur de sa famille qui doit avoir un sentiment de vengeance sanguinaire et justifié mesdames et messieurs il n'y a pas que je pense que la France en a marre je pense qu'à cause de vos conneries bandes de petits clochards qui viennent d'un petit quartier qui bandent sur les voyous pourquoi vous agissez pas comme ça quand Valence ou Montélimar viennent chez vous vous prennent vos fours et vous casse le cul Bassem commence par dénoncer l'ignominie du meurtre du jeune Thomas voilà ce que ça donne Salam Alekoum les gens je ne vous passe accent c'est terrible ce qui est arrivé au petit Thomas que Dieu veille sur son âme j'ai un message à faire passer à sa famille je suis anéanti et meurtri avec vous je suis peut-être de la même origine et de la même religion que ces gens là mais je suis meurtri pour vous alors jusque là tout va bien c'est impeccable il n'y a rien à dire alors là pour ceux qui ne comprennent pas en gros il y a des mecs de Valence et d'autres bled qui viennent à Romand sur Isère et qui en gros s'approprient les points de deal des jeunes concernés ou de leurs potes etc et qui en gros les dominent et qui leur piquent leurs points de deal et s'il faut ils les tapent etc en gros ils sont considérés comme des faibles dans le game du deal voilà et a priori Bassem a entendu ces rumeurs et il en fait part pour un peu les humilier publiquement et dire voilà vous faites les shows avec des mecs de petits villages mais quand c'est des vrais hommes qui viennent vous voir c'est à dire des dealers quoi en gros ou des gens vraiment violents et vraiment dangereux et armés surtout parce qu'au dessus du couteau il y a la Kalashnikov là vous fermez vos gueules quoi ça s'entend ça s'entend mais voilà est-ce que est-ce qu'on est en Albanie je sais pas a priori il y a des gens il faudrait qu'on soit en Albanie donc on va écouter ouais t'inquiète pas tu peux la faire à d'autres tu peux pas la faire à moi hein hein les gars t'inquiète moi je suis au courant de tout ouais c'est vrai donc là il dit qu'en gros il vient de dire qu'il a sorti un dos très humiliant pour eux etc ok et si vous êtes pas content on peut passer on a à côté donc là il dit carrément si vous avez un problème avec ce que je dis je peux venir avec mes potes et on va régler ça mano à mano je fais rien je fais rien les gens ils filment je fais rien ça va c'est pas 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 dans cet album réalisé ici dans le studio d'enregistrement de votre fils à Montmartre il y a vos coups de gueule très rock sur l'époque vous la trouvez comment l'époque ? l'époque elle est déconcertante elle est affligeante la technologie a pourri le monde pour moi je veux dire l'époque est devenue une époque minable où les sans-couilles parlent derrière leurs écrans où c'est de la dénonciation c'est de la délation c'est une époque minable c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer un monde heureux dans les années qui vont venir c'est très difficile alors jusque là tout va bien c'est impeccable il n'y a rien à dire mais en réalité vous allez voir la suite ne laisse pas d'inquiéter d'abord il l'exprime pardon mais je vous en prie c'est déjà bien enfin je trouve oui c'est très bien ça commence très bien mais c'est courageux vous allez voir la suite va être un peu plus inquiétante d'abord il exprime sa solidarité à l'égard de ce qu'il appelle le peuple blanc bon peuple blanc je ne sais pas s'il est tout à fait complètement représenté sur ce plateau enfin pour lui c'est un peuple blanc ok et il exprime sa colère vis-à-vis des meurtriers parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'il préconise c'est-à-dire le chacun chez soi alors ça donne ça quand on vous dit que chacun et chaque chose doit rester à sa place les blancs sont entre eux ils font leur soirée c'est pas pour que vous veniez leur casser les C trois petits points quatre petits cinq même est-ce que ces gens là viennent vivre viennent ivres dans nos mariages à nous non ils ne viennent pas il n'y a que vous encore plus inquiétant il prône la vengeance il dit au fameux blanc faites ce que vous avez à faire c'est pas moi qui vais pleurer ces jeunes là et il appelle à nettoyer je cite toutes les vermines chez nous parce que trop c'est trop wallah j'ai honte ah ouais ce quartier là je sais pas ce qu'il vous a pris alors bien sûr ces gamins ne représentent pas ce qu'un quartier parce que ce quartier là moi je connais deux trois têtes c'est des gens bien mais vous faites quoi vous vous ennuyez vous allez dans des soirées de blancs quand on vous dit que chacun et chaque chose doit rester à sa place les blancs ils sont entre eux ils font leur soirée c'est pas pour que vous veniez leur casser les couilles donc là il dit clairement que chacun chez soi et les vaches seront bien gardées c'est ça l'expression en gros voilà je veux dire t'as pas à les t'incruster dans des fêtes d'une autre communauté a priori est-ce que ces jeunes s'ils faisaient une fête entre gars du même quartier un mariage etc ils accepteraient qu'une bande d'asiatiques ou d'européens s'incrustent à leurs fêtes je crois pas d'accord est-ce que ces gens là ils viennent ivres dans nos mariages nous à nous ben voilà c'est exactement ça je suis d'accord avec lui c'est vrai que ça n'a aucun sens et puis surtout on connait moi je connais ça depuis que je suis petit à Paris quand il y avait des fêtes chez mes copains bourgeois quand il y en avait qui fumaient à la fenêtre t'entendais en bas eh vas-y c'est bon je connais Mathieu laisse-moi rentrer et tout machin et des fois il y avait des abrutis des petits bourses qui connaissaient pas la vie qui leur donnaient le code les mecs montaient et tout ils se mettaient dans un coin ils faisaient style ils connaissaient quelqu'un les gens les laissaient rentrer parce qu'ils avaient peur déjà de se prendre une mandale ou de passer pour des racistes ou je sais pas quoi ou déplaire au pseudo ami du gars etc donc on les laissait rentrer et puis quand ils repartaient il y avait un sac à main qui avait disparu une doudoune et je sais pas quoi voilà parce qu'il y a ça aussi les mecs ils viennent pas généralement ils viennent pas pour foutre la merde spécifiquement ils viennent aussi pour voir ce qu'ils peuvent faire etc quoi peut-être essayer de draguer une meuf et s'ils voient qu'ils peuvent pas draguer une meuf ou deux et ben ils repartent voilà ils repartent pas vite quoi c'est connu comme le c'est vieux quoi c'est une très vieille technique tout le monde connait ça tout le monde sait ça quoi mais c'est clair c'est clair les mecs ils sont en survêtement quoi les mecs ils arrivent on a vu des photos ils sont en survêtement les gars en fait ils font tout pour être rejetés pour avoir un prétexte pour s'embrouiller pour pouvoir après revenir en équipe et qu'il y ait une bagarre parce que c'est leur truc a priori ils aiment tabasser des gens et s'ils pensent qu'ils vont avoir le dessous ben ils viennent équiper et avec la fierté la frustration l'énervement ben ça finit en mort quoi voilà alors qui a démarré le truc là on le sait ils vous ont invité ils vous ont pas invité donc pourquoi vous êtes venus vous êtes venus faire les shows vous êtes venus faire les bons je me le répète pourquoi vous faites pas les bons avec les gens de Montello ou de Valence qui sont à côté de chez vous qui viennent qui vous cassent le cul tous les jours je me le répète à son âme au petit Thomas il a rien demandé il a voulu peut-être défendre bouger ils se sont fait agresser par des par des petites tachanes par des faces de ze et plus inquiétant encore gradation dans l'inquiétude il annonce la guerre civile mesdames et messieurs quasiment au cercle peint d'air mesdames et messieurs ça va tourner à la guerre civile alors là ça devient vraiment fou et on bascule dans le surréaliste c'est que tout en annonçant que la guerre civile va être déclenchée par des individus que lui-même identifie comme absolument odieux il dit qu'il sera solidaire des agresseurs parce qu'il sera solidaire de sa communauté voilà je suis français patriote mais je serai obligé d'être du côté de ma communauté donc à contre-coeur on va se clasher et pourtant quand j'étais jeune avec les blancs on était comme ça il fait alors donc tout en comprenant l'engrenage de la guerre tribale finalement j'en arrête là Bassem choisit de céder à cette logique tribale en fait il préfère son ethnie sa religion contre son pays si vous avez vu les photos toutes ces petites racailles aux mèches blondes moi j'ai un message à faire passer à sa famille à sa mère à son père je suis anéanti et meurtri avec vous je suis peut-être de la même origine et je suis peut-être de la même religion entre guillemets que ces gens-là mais je suis meurtri pour vous et par respect pour votre fils et par respect pour vous la famille et par respect à tout ce peuple blanc qui sont respectueux et qui ne cassent pas les couilles cette fois-ci on ne va pas s'excuser on ne veut pas s'excuser on ne veut pas s'excuser parce qu'on a honte de s'excuser on dirait des ex toxiques ceux qui disent je ne recommencerai plus parce que c'est tout le temps la même rengaine moi je donc là en gros ils disent ça honte de s'excuser parce qu'en gros s'excuser normalement ça implique une prise de conscience et de ne pas recommencer mais en vérité là il va s'excuser pour des gens qui vont recommencer en fait pour une anthropologie qui de toute façon est incapable de s'amender et de changer et de ne plus recommencer les mêmes erreurs sans arrêt il a un petit peu raison voilà j'ai envie de vous dire à demi-mot faites ce que vous avez à faire parce que je pense que nous on aurait fait ce qu'il fallait faire et croyez donc là en gros il nous fait une papacito il faut y aller avec le 12 etc ok alors je ne sais pas ce que ça va arranger en fait ça va finir Palestine-Israël en fait c'est tout ce que ça va faire ça va engager une je veux dire une esclade de la violence horizontale est-ce que ça va arranger le problème est-ce que ça va arranger le problème de l'insécurité chronique en France qui ne fait que s'aggraver c'est pas moi qui irai pleurer ces jeunes là donc en gros il dit allez-y allez je ne sais pas faire quoi leur casser la gueule leur tirer dessus je ne sais pas parce que ce qu'ils ont fait c'est très très grave et aujourd'hui compatir avec la famille et compatir avec ces gens c'est ne pas mâcher ces mots et se dire oui malgré qu'ils sont de chez moi nous voulons exactement ce que vous voulez vous donc en gros ils se désolidarisent d'eux et ils disent ils ne sont plus sous notre protection communautaire ils ne sont plus de chez nous vous pouvez faire ce que vous voulez parce que c'est en gros c'est des démons je ne sais pas quoi enfin bref ils ont perdu le statut plus ou moins de personnes respectables et avec qui on peut entrer en solidarité notre empathie si ce genre de vermine et ce genre de cafard les gens ne font pas en sorte que ça va tourner à la guerre civile mesdames alors là c'est étrange je ne suis pas d'accord c'est à dire qu'il dit en gros si on fait rien et qu'on continue de découvrir ça va tourner à la guerre civile mesdames messieurs ça va tourner à la guerre civile moi je suis français patriote entre guillemets fier d'être maghrébin demain tu comprends pourquoi ce genre de personnes bougent contre ta communauté mais je serais obligé d'être du côté de ma communauté ça n'a pas vraiment de sens parce que là en fait il est en train de faire tout un speech pour à la fin nous dire ma solidarité tribale primera toujours quoi qu'il arrive donc je veux dire ça désactive tout ce qu'il a dit avant ça désactive la morale ça désactive le bien la justice et tout ça donc à contre coeur on se clashera et moi pour éviter tout ça je me dis qu'il faut éviter toutes les vermines de nos communautés et il faut commencer à nettoyer chez nous voilà ah voilà ça y est d'accord ok j'ai compris donc en gros il dit voilà bah je comprends là du coup pardon ça fait sens oui en gros ça fait sens il dit en gros vu qu'en fait on peut pas laisser parce que si on laisse en gros les européens faire le ménage dans nos communautés ça va finir on va être obligé d'être solidaires on va pas pouvoir faire la distinction de ce qui est juste ou pas légitime ou pas à cause de la loi du sang etc donc en gros si on veut éviter la guerre civile si on veut éviter d'avoir à solidariser des jeunes qui commettent des délits des crimes qui attaquent injustement les autres communautés etc va falloir qu'on s'en occupe nous même alors est-ce que ça va arriver je sais pas ça j'en doute fortement ça j'en doute très fortement mais pourquoi pas pourquoi pas parce que trop c'est trop parce que pour finir ces gens là de la manière dont j'ai vu les photos les vidéos de la manière dont ils tu sens très bien tu sais très bien que ces gens là tu les vois en ville tu les t'es tu sais c'est quel genre de mecs qui vont dans des balles de campagne qui font les superman qui font les super héros entre guillemets mais pourquoi vous êtes allé dans cette soirée là où il y avait plus de filles que de mecs vous voulez aller dans les balles de campagne aller dans les vraies balles de campagne où il y a des équipes de rugby même où il y a des là c'est pas pareil paix à son âme moi je sais pas quoi vous dire je suis anéanti et les musulmans commencez même pas à écrire en commentaire oui nous les musulmans nous avons rien à voir non non moi je pense qu'il faut rester à notre place faut laisser parler les gens même si ça fait mal parce qu'on va passer je me le répète pour des ex toxiques qui te dit je recommencerai plus donc on va pas nous s'excuser à cause de ces petits gamins de merde prions pour Thomas prions pour Thomas et arrêter de noircir les réseaux en disant nous les musulmans nous les musulmans à force de dire nous on va finir en mini jupe et on tapine soyons sincères avec cette famille soyons sincères avec ce peuple blanc j'entends ça c'est vrai que moi je trouve ça très exaspérant quand les gens ils sont en mode not in my name etc je trouve ça extrêmement exaspérant parce qu'en vérité tu te rends compte à la fin qu'il y a cette espèce de solidarité obligatoire qui vient un petit peu parasiter tout ce discours donc je trouve ce discours je trouve ce qu'il nous dit un peu plus juste là après est-ce que ça va être suivi d'acte c'est surtout ça en fait est-ce qu'il va y avoir une vraie désolidarisation de tous ces jeunes qui pourrissent la vie surtout des quartiers où ils habitent en tout premier en tout premier pourrissent surtout la vie des gens auprès de qui ils habitent et ça c'est une réalité la guerre civile est-elle inévitable et déjà perdue ? alors certains voudraient nous en persuader et en fait il faut dire qu'il y a des raisons objectives d'avoir peur ce qui s'est passé à Crépol montre qu'on peut légitimement avoir peur de ce séparatisme armé de couteau on peut avoir peur de la propagation de l'islamisme c'est tout à fait légitime et on ne peut qu'éprouver une sorte de colère finalement pas une sorte d'ailleurs une colère tout court Charlotte nous a montré un très bel exemple hier et elle avait raison contre un état municois un état qui se couche en permanence et donc ça crée dans la population un sentiment d'impuissance et cette impuissance semble nous diriger tout droit vers la guerre civile je comprends ça mais en fait il faut aussi se dire que s'il y a un pouvoir normal au sens démocratique du terme qui correspondrait au vœu au moins de 60-70% des français arrivés aux affaires les choses pourraient revenir dans l'ordre assez rapidement on pourrait avoir une répression juste et normale et on pourrait avoir un arrêt des flux migratoires mais on va dire non mais c'est foutu c'est trop tard justement la guerre civile va éclater etc je plaide pour sortir du fantasme pour aller vers le réel le réel alors je sais bien que ça intéresse peu de gens le réel mais le réel est très important parce qu'en France alors qu'il est en 2023 il y a moins de racailles que de forces de l'ordre et de militaires additionnés soit 450 000 plus 35 000 réservistes dans le réel même une estimation absolument apocalyptique et délirante qui verrait tous les jeunes de banlieue suivre un drapeau du séparatisme etc on aurait quoi on aurait même admettons soyons fous tous les hommes de l'immigration musulmane etc rejoignant une espèce d'armée séparatiste fantasmagorique on aurait quoi on aurait 2 millions de personnes il y a 30 000 armes dans les banlieues allez on va multiplier ça par deux on va dire qu'il y a 60 000 armes ce qui n'est pas vrai mais admettons qu'il y ait 60 000 armes déjà il y a 450 000 personnes qui sont armées et entraînées dans les forces de l'ordre mais surtout 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 de 20 à 50 ans en âge de se battre il y a 12 millions de français qui seraient prêts à faire le coup de feu donc il faut arrêter avec ce délire que la France elle est déjà foutue elle s'est effondrée elle va s'effondrer etc la France c'est le pays qui a fait sauter le palais des Tsars à Moscou c'est évidemment pas un pays qui va s'écrouler face à quelques espèces de zozos déponaillés avec des couteaux qui crient à l'Akbar dans tous les sens donc je pense que si la guerre civile éclate ce qu'à Dieu ne plaise elle tournerait assez rapidement au massacre des séparatistes et moi je conseille mais vraiment de manière extrêmement calme à Bassam et à ses amis de rester absolument calme parce qu'à chaque fois dans notre histoire qu'une minorité séparatiste s'est levée elle a fini écrasée et personne 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 ne souhaite justement bien sûr que non une complication sur le terrain surtout pas on appelle tous effectivement à l'apaisement dans un effet vive l'unité on appellera aujourd'hui dans certains endroits les gens se baladent avec des armes les gens se baladent avec des couteaux et ce qui est à craindre c'est que de plus en plus de gens se baladent avec des couteaux parce qu'à un moment donné il y a des gens qui vont se dire pour me défendre je vais avoir un couteau sur moi alors là on va dans une société rencontrer qu'hier qu'en faisant ses courses on pouvait risquer sa vie et bien maintenant c'est en restant dans son lit il mitraillait toute la façade il tirait n'importe où à Dijon les balles perdues tétanisent tout un quartier un père de famille est mort samedi soir dans son lit victime d'un règlement de compte lié au trafic de drogue comme d'habitude vous avez une cité gangrénée par le trafic de drogue comme d'habitude vous avez une impuissance des pouvoirs publics et comme d'habitude ces élus retournent leur responsabilité sur les français n'oubliez jamais c'est de votre faute dans ces conditions il devient impossible de dialoguer avec nos élus puisqu'ils n'assument jamais leurs décisions politiques il est l'un des premiers à avoir cru en Emmanuel Macron un des artisans de sa victoire cette image lors de la première investiture du chef de l'état témoigne de la relation entre les deux hommes en 2022 qu'il annonce être atteint d'un cancer en rajoutant qu'il était bien décidé à gagner ce combat-là aujourd'hui on vit côte à côte et je le dis toujours moi je crains que demain on vive face à face et donc nous sommes en face de problèmes immenses je parlais tout à l'heure de la loi asile et immigration il faut accueillir mais il faut accueillir en accueillant bien si effectivement c'est pour mettre ceux qu'on accueille dans les cités dont je viens de parler on accroîtra encore les problèmes et la situation deviendra demain totalement ingérable tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501